oui bonjour tout le monde écoutez j'espère que vous allez bien vous êtes en forme donc là on va faire une séance de sport vous allez avoir un échauffement vous allez avoir un circuit training à réaliser donc huit exercices ces huit exercices sont portés sur les cuisses les fessiers le haut du corps d'accord vous allez avoir besoin de matériel et pas des moindres vous allez avoir besoin de quatre donc en gros c'est un circuit avec du matériel donc vous avez besoin de tapis bâton élastique bouteille d'eau si vous n'avez pas l'un de ces matériels notamment peut-être les élastiques prenez bouteille d'eau alter on remplace par bouteille d'eau il n'y a pas de souci bâton vous avez tous peut-être un manche à balais normalement tapis vous avez donc une minute d'effort sur chaque exercice 15 secondes de récupération au bout des huit on fera un petit peu plus longtemps dans ces dernières huit minutes de récupération et on fera quatre tours d'accord donc la séance je vous le dis elle a duré entre 45 minutes et une heure et en même plus se rapprocher de l'heure donc là vous avez besoin de matériel on va s'échauffer et bien l'espace autour de vous les lacets bien fait donc je vous invite à avoir une bouteille d'eau pour vous hydrater vous n'en c'est pas pour les exercices c'est vidé au fur et à mesure il n'y aura pas le même poids ben écoutez c'est parti on va mettre la musique s'échauffer allez avant de démarrer pied espacez les hanches inspirez levez les bras amenez-les vers le placon grandissez vous ok penchez-voix droite ok on revient au milieu on amène ses mains au niveau de ses hanches alors on écarte peut-être un peu plus ses pieds et on va pointer ici au niveau du sol quand je vous le dis donc 4 3 2 1 on y va je pointe allez souffle sur vos genoux le dos droit comme pour ça on sort ses aldos on ouvre sa poitrine on abaisse ses épaules et on regarde bien vers l'avant encore 8 7 6 5 4 on amènera les bras vers le bas 2 1 c'est ici bras vers le bas donc là la main va du côté du pied qui ne pointe pas donc pied opposé alors ne regardez pas votre main vers le sol qui s'y dirige continuez à aller droit devant c'est bien toujours vos abdos et pointez sur pied au sol si on veut être un petit peu stéphonique on n'hésite pas ok quand je vous le dis talons de fessiers dans 8 dans 7 6 5 4 3 2 1 talons de fessiers à droite à gauche donc on rapproche donc on rapproche le plus possible les talons de fessiers on expire en rapprochant on se grandit le dos droit ok quand je vous le dis on fait que des talons de fessiers à droite on appuie sur la jambe gauche en plus de pencher à gauche 4 3 2 1 donc soyez bien souples sur la jambe d'appui la gauche et quand je vous le dis on change de jambe donc 4 3 2 1 allez suivez moi hop là que la jambe gauche soufflez en rapprochant le talons de fessiers on apprend les bras en action on reviendra pieds pointés au sol donc 4 3 2 1 on y va main sur hanche pour l'instant et ensuite on va faire ce mouvement de bras sur les côtés alors là vous pourrez suivre du regard si vous voulez vos mains allez donc 4 3 2 1 on y va les bras donc du côté opposé on serre ses ados toujours on se bendy on s'ouvre 1 8 dans 7 on fait des montées de genoux 6 5 donc 4 3 2 1 montée de genoux à droite à gauche donc j'ai toujours mon dos droit bien fière quand je monte le genou je souffle et c'est tout du genou opposé alors quand je vous le dirai vous ne monterez que le genou droit donc allez monter en direction de la droite en penchant un peu le vis 3 2 1 on y va donc je suis encore ici je souffle sur ma jambe gauche je réfléchis légèrement toujours bras en action et on avance coude opposé vers l'avant quand vous avez le genou vers poitrine et pose de bouletons change en 8 7 6 5 4 3 2 1 changez même principe c'est juste que vous êtes en appui sur la jambe droite le buste un peu penché genou vers poitrine 1 2 1 2 3 2 1 et on y va mains sous les hanches on terminera l'échauffement ici par les bras en direction du cul à fond allez courage et bien vous en falloir même beaucoup derrière parce que après c'est le circuit allez dans 8 7 6 5 plus tôt dit si on peut à 4 3 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 1 et on relâche et on relâche donc on va commencer notre circuit et on va commencer par prendre du matériel et passer de tous les exercices qu'on avait d'accord ? donc là on nous commence et squat avec bâton donc ici vous allez donc descendre fessier vers l'arrière et à ce moment là vous voyez amener les bras hauteur épaule vers l'avant d'accord ? donc j'inspire je descends et j'expire je monte ok ? le deuxième je commence déjà à vous le donner c'est aller faire la chaise mais en tenant vos poids alors soit à terre soit bouteille d'eau et on vient ici donc plaquer son dos à un mur ou un meuble qui le permettent et ici donc les coudes déserrouillent un petit peu légèrement sous les épaules et on a aussi un travail devant des cuisses et des épaules un petit peu ici puisqu'on a la charge au niveau des bras d'accord ? alors s'il y en a pour qui ce serait trop dur vous pouvez faire sans les poids et s'il y en a qui préfèrent que ce soit qu'au niveau des cuisses de travail qu'il n'y ait pas trop de travail d'épaule et bien vous placer les intères sur les cuisses d'accord ? alors on va démarrer parce qu'on perd les bénéfices de les chaussures qu'on enseigne donc je croise d'atmos déjà pour l'instant allez une minute allez pied espacé des hanches bassin basculé vers l'arrière j'inspire je descends j'expire je monte ah et le ventre serré hein alors les mains sur le bâton ça peut être plus ou moins large suivant vous, vos épaules moi j'aime bien prendre plus large que les épaules on va aller toujours bien vers l'avant sentez le poids du corps sur vos talons donc encore une fois un travail de cuisses de fessiers et on fera aussi un travail de haut du corps après dans tous les exercices vous avez engagé vos abdos donc même si vous en avez pas mis ne vous inquiétez pas qu'ils doivent bosser hein ok on va prendre les poids pour faire la chaise et vous choisissez votre option de peut-être ne pas les prendre ce moment là, ce qui m'importe, c'est à vous principalement vos cuisses ou bien on a les alters donc ici dans les mains et on apprend les bras autour de l'épaule ou bien on a les alters sur les cuisses donc une minute hein donc le but ici est de bien plaquer tout votre dos vous effacez les lombaires genoux au dessus des chevilles en cuisses par année le sol c'est le mieux possible mais si vous voulez que c'est un peu trop dur remontez un peu les fessiers plaquez bien les épaules, le regard vers l'avant j'ai le vent de creuser et je respire fluidement, naturellement ça m'a fait une posture ok on relâche alors vous pouvez poser les alters et vous allez me prendre l'élastique alors si vous n'avez pas d'élastique, il n'y a pas de soucis vous prenez les alters ou les bouteilles d'eau et on fait ce mouvement d'écarté, de ramener vous voyez vers soi donc ceux qui ont des alters bouteilles, on fléchit, on tend vers l'avant on fléchit, on tend vers l'avant les autres élastiques on écarte et on souffle à ce moment là donc les mains restent légèrement en dessous des épaules on tire dessus en ramenant vers la poitrine alors on a les pieds espacés des hanches les genoux souples fessiers bien serrés donc ça, ça renforce le haut de votre dos on a ici un jeu avec nos omocates alors cet exercice permet d'avoir une meilleure posture de réouvrir plus votre cage thoracique donc pour ceux qui ont le dos, notamment le haut du dos un peu bouté en avant ça permet de vous redresser ok on relâche, on pose élastique et là on va faire des élévations avec soit alterne ou poids élévations frontales d'accord et on est parti donc vous expirez en montant vous inspirez en descendant donc c'est comme l'exercice précédent vous avez les pieds espacés des hanches les orteils en couvert vous avez les genoux souples fessiers ventes serrés vous creusez votre ventre s'il vous plait pour bien que votre ventre soit engagée vos épaules restent basses elles ne montent pas vos oreilles notamment par les bras cellènes votre garde est froide horizontal il n'y a pas d'à-coups on ne jette pas ses bras on retient, on contrôle et surtout on ne va pas clouper les épaules d'accord on reste sur des mouvements des sacs ensuite on prendra l'élastique et on prend un travail de triceps ok donc vous allez me prendre l'élastique on fait les triceps ensuite on prend un fessier et biceps alors ici vous pouvez prendre une bouteille d'eau si vous n'avez pas d'élastique et là on fléchit donc vous voyez le coude est vers le plafond et on amène sa main en direction du plafond d'accord donc le bras ici gauche et derrière sur l'élastique et plus cette main est haute plus c'est dur d'accord donc ceux qui ont une bouteille d'eau et bien vous allez à la nuque et vous développez votre bras vers le plafond on a les genoux souffler, c'est votre sourire, nous bien droit et surtout un regard vers l'avant la tête attention, reste à sa place, le bras, la main ne prend pas la place de votre tête ok, on change et vous faites l'autre bras donc vous pouvez sentir le travail au niveau de l'arrière de vos bras ici donc on place l'épaule à main droite sur l'élastique plus ou moins haut, plus c'est bas plus c'est facile et on vient de développer son bras gauche vers le plafond coude vers le haut, je fléchis puis je viens tendre si on a la bouteille d'eau, même principe donc on a le bras bras libre peut-être le long du corps est sur la hanche et le mouvement en tout cas au niveau du bras gauche est le même attention à votre posture, ne perdez rien, serrez toujours tes six ventres ne tournez pas complètement les jambes allez, j'expire en montant, en développant vers le haut on va percer la nuque et ensuite le plafond, je vise en haut ensuite on prend le travail du biceps et on t'amène dans la barre fessier ok, on relâche donc prenez les alzères, une bouteille d'eau, chacune dans vos mains donc espacez les hanches, vous souffrez, laissez ventre serré, les coudes dans vos côtes et voilà, et levez les mains en direction des épaules et vous soufflez à ce moment-là alors attention à ce que les coudes n'est pas comme ceci on les garde, voyez, brissés on les bloque il n'y a que les avant-bras et les mains qui bougent les cuisses, on va perdre les épaules le mouvement est assez ample là, ça renforce le devant de vos bras, du coup, les biceps ah, il lui reste un dernier hausseur pour apprendre votre tapis et aussi ok, on relâche ok, on relâche allez, tournez-moi le tapis l'élastique ici, si vous en avez pas, vous faites sans, il n'y a pas de soucis donc vous passez ici dans la boucle donc passez sous les cuisses vous passez dans la boucle vous vous allongez sur le dos, dans le cléchis et ici on monte le bassin et on écarte les genoux en haut on fait en sorte de garder l'élastique au niveau des genoux légèrement en dessous même, au niveau des jambes on fait en sorte de garder l'élastique au niveau des genoux on écarte, on resserre on souffle, on écarte, on garde le bassin en haut, les fessiers serrés ok, on relâche et ici on va récupérer une minute une minute donc on a fait tous les exercices donc il y en a quand même plus sur le haut du corps vous avez vu, il y en a 3 sur cuisses, fessiers et vous en avez 5 sur le haut du corps donc une minute et on repart faire ces exercices donc on va commencer par squat avec bâton un petit coup du coup un petit coup un petit coup un petit coup ok, on va se remettre en place et on va faire notre deuxième tour Allez, squatte bâton On pied espacé les hanches Genoux souple déjà Mains plus large que les épaules Elles sont de bâton Allez, on fléchit On descend le bassin vers le sol Et à ce moment-là, les bras s'élèvent Alors, amenez hauteur épaule Je ne veux pas forcément d'aller plus haut J'inspire, je descends J'expire, je monte J'ai mon dos droit, mon ventre serré Mes genoux part bien dans la direction de mes orteils Je sens le poids du corps sur mes talons Ils ne se décollent pas à aucun moment Allez S'il y en a qui se sentent de descendre plus bas D'aller plus vite Il n'y a pas de soucis Ensuite, on fera la chaise Allez, encore un peu Ok, on me lâche Donc là, vous pouvez prendre des poids Et rajouter sur vos cuisses Ou en les bras élevés, hauteur épaule Dans tous les cas, vous faites la chaise Allez, soit un meuble, soit un mur Cuisses parallèles au sol Si vous pouvez, sinon les fessiers un peu plus haut Donc j'ai tout mon dos bien bas Et mes épaules aussi Mon regard vers l'avant Je suis en train de creuser Je ressens le devant de mes cuisses Je respire naturellement Je m'ouvre bien au-dessus de mes chevilles Attention à ce que les pieds ne glissent pas Sinon vous ouvrez un peu les orteils sur les côtés Ok, on relâche Alors ici Là, on fait la poitrine avec l'élastique Donc si vous en avez un Sinon vous prenez les bouteilles Une dans chaque main Et on fléchit les bras On amène les coudes vers l'arrière Et vous tendez les bras vers l'avant Bras hauteur épaule Légèrement en dessous Donc l'élastique, on écarte On tire On ramène vers soi vers sa poitrine Donc vous faites attention ici A bien avoir fait ses bandes serrées Les genoux souples Alors évidemment, ça renforce les épaules Mais ça travaille aussi Comme je disais, le haut du dos Ça travaille l'ouverture De la cage thoracique Donc encore une fois Ça, ça peut vous permettre Eh bien de plus De couvrir votre cage thoracique Et d'avoir moins des épaules en avant Éboutées Alors évidemment, il ne faut pas le faire que là Parce qu'on fait ce genre d'exercice régulièrement On n'a pas aimé l'épaule C'est pas besoin de les faire pour ça Ok, on relâche Alors, là vous allez reprendre les poids On va faire les élevations Donc frontale Puisque vous amenez les bras tendus vers l'avant Alors si jamais c'était dur Faites bras fléchis Et au pire, vous pouvez faire sans les poids Donc j'expire, j'élère Je ne fais pas de geste gru Je contrôle la montée Je retiens la descente J'expire, je monte J'inspire, je descends J'ai tout, je tire Donc ici genoux souffle Fessiers bandes serrées C'est comme l'exercice d'avant Allez, essayez de creuser encore plus de vos abdos Essayez de monter les bras Simultagément À la même hauteur Allez, encore un peu On prendra les élastiques On fera les triceps Sauf si vous n'avez pas Vous prendrez une boutée d'eau Ok, donc on va travailler unilatéralement C'est-à-dire qu'on va faire d'abord Le bras droit Puis le bras gauche Je vous rappelle Si vous avez un élastique Vous mettez la main droite en bout Vous mettez la main gauche derrière Plus ou moins haut ou bas sur l'élastique Plus c'est haut, plus c'est dur On fléchit Et on est parti Donc avant ça Placez-vous bien au niveau de votre posture Je vous souple Fais ses ventes serrées Je me répète On regarde vers l'avant La tête reste à sa place On a bien le tout haut du bras droit En direction du plafond On fléchit On amène sa main à la nuque Et on développe ici En direction du plafond Si vous avez bien l'élastique Vous sentez une tension Que l'élastique s'étille On va développer votre bras vers le haut Et on va développer votre bras Et on va développer On va pouvoir changer de bras Inverser les rôles Donc ici Main gauche en bout Bras droit derrière Sous l'élastique Je rappelle ici Si vous n'en avez pas Ça va être main droite Sous la hanche Ou le long du corps La boutique dans la main gauche Et on va fléchir Tant que ça par contre Donc laissez bien Tous Et en même temps Hop Hop Allez Repère à la nuque Plus vers le plafond Le coude haut Sentez les triceps L'arrière de vos bras Donc là celui de gauche Sentez les triceps Sentez les triceps Allez Ensuite on ira Faire les triceps Il ne reste que deux Et les fessiers Pas de cléastique au sol Ok Allez Biceps Donc là Les coudes dans les côtes On part des cuisses On se place bien Et on y essaie Amener ses mains Sur les épaules De la poitrine Et on y va Allez J'expire Je monte J'expire Je descends Je descends Donc c'est que les avant-bras Et les mains qui bougent De la poitrine De vos épaules De vos épaules Au coude C'est fixe Proche de votre corps Vous avez les bras Au niveau de vos côtes Encore les yeux ouverts Les yeux fermés Ça peut vous permettre De plus vous concentrer Et de plus ressentir La zone des biceps Donc c'est pas négligeable Maintenant attention Ne perdez pas l'équilibre Restez bien stable Ok Allez on termine au sol Donc ici Vous placez Le tapis Au sol Vous passez L'élastique derrière Juste en dessous des genoux Vous passez Le dernier cran Dans l'autre Donc l'élastique là Voyez Il est vers vous Dans vos mains On monte le bassin On écarte Et on ressort Alors vous avez Le bassin haut Fessier serré Après si vous voulez Un bras au sol Et une main Qui tient Et tire sur l'élastique Vous pouvez Donc là ici Vous pouvez très bien Faire sans l'élastique Bassin haut On écarte On ressert Les jambes Donc là ça renforce Vraiment la chaîne Postérieure Et pas que les fessiers Vous avez un peu Les adupleurs L'arrière des cuisses Les lombaires Donc il est bien L'élastique Juste en dessous Des genoux Tout à l'heure Il était un peu haut Au-dessus des genoux Pour moi Et ça n'allait pas Là c'est mieux Allez Après on fait Les nuits de récup Comme on a fait la moitié Allez c'est le cas Récup On a encore deux tours À faire Allez On va pouvoir Reprendre le bâton Pour faire les squats Alors n'hésitez pas A vous hydrater On se laisse Sur le temps Une minute de pause A récupérer activement Aussi Il faut y marcher Un petit peu Allez On est à la moitié Allez On va se remettre en place Tranquillement Allez Squat de bâton Et on y va Allez Je descends mes fessées Vers l'arrière Vers le sol Et je lève mes bras Allez Le bâton Les mains c'est large Déçu peut-être En tout cas Ce sera peut-être Plus facile Plus écarté Allez Expirez bien En remontant Allez On se repousse avec ses jambes Encore un peu Apprenez à faire la chaise Ok Posez le bâton On va aller faire la chaise Avec le poids dans ses mains Peut-être sur les cuisses Moi personnellement Je fais cette option Après Si on voit les poids Dans les mains Les bras élevés Il n'y a pas de soucis On claque bien son dos On va aller cuire Si on peut Parallèle au sol Sinon les pieds C'est un peu plus haut Genoux au-dessus Des chevilles Ça c'est important Il n'y a pas des pieds Qui glissent Et qui vont trop en avant Regarde Regarde Alors le ventre Serré Je m'attraîne la posture Et qui vont trop en avant Encore une fois Allez, on tend un peu, tenez bon, attention, on ne va pas creuser le bas du dos, on le plaque. Ok, relâchez. Prenez l'élastique, vous bouteille d'eau, placez, j'écarte, je resserre, l'élastique, je tire dessus, comme ceci, ou bien j'ai les bouteilles et je fléchis, je tente. Et on est parti. Hop, jambes, réchis légèrement au niveau des genoux, fessiers, ventre, engagés, on n'hésite pas ici, on engage. Hop, hop, hop. Donc les hémoplates s'éloignent. Quand vous avez les mains vers l'avant, par contre quand vous rapprochez ici, serrez les coudes, on les amène vers l'arrière, les hémoplates se rapprochent. Alors ceux qui ont l'élastique, on expire dans l'élastique vers soi, par contre ceux qui fléchissent et s'étendent avec les bouteilles d'eau, vous expirez en tendant devant. Ok, on relâche. Alors ici, prenez les haltères et que je ne vous dis pas de bêtises et les élévations. C'est ça. Donc frontal, pour renforcer les épaules, travaillez encore vos bras. Et on expire, on monte. Pas d'un coup, pas de balancement de haut du corps, du buste. Pas d'un coup, pas d'un coup. Allez, ensuite on prendra les l'élastiques, on prendra les triceps. Les coudes sont déverrouillées. Bras tendus, mais coudes un petit peu fléchis. Ok. Allez, l'élastique. Allez, main droite. Et on déverrouille vers l'autre. Allez, j'expire en tournant. train d'un coup. Ok. Allez, le coude bien haut. Pessiers, ventes serrées. Toujours une légère flexion dans les genoux. On va sortir l'arrière de son bras droit. Ok, il était temps que ça s'arrête. Allez, bras gauche. Allez, parti. Allez, j'expire, j'élève. On s'envoie de posture du corps. Le cou est toujours bien haut. Essayez de le fixer, le coude. Montez bien votre main vers le cafoumou. Allez, regardez devant. Ne regardez pas par terre. Après le biceps et après le fissier. Ok, prenez-moi les poids. Allez, pieds se passés, les hanches, l'oreille un peu ouvert, genoux sous, fessiers, ventes serrées, le dos bien droit, le coude basse, le coude vissé. Allez, j'élève mes avant-bras, les mains vers les épaules. Allez, j'élève mes avant-bras, les mains vers les épaules, 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 les mains Et on trompe. Un autre, on relâche. Un peu plus, ça non. Allez, le dernier de la troisième série du boucle après la cuquille, on les fera tous une dernière fois, donc là passer à l'intérieur des jambes, un bout d'élastique dans le dernier cran, on élève le bassin, on écarte et on resserre les jambes, donc le bassin ouvre et si il est serré, on souffle en écartant, et donc les élastiques se retrouvent légèrement en dessous des genoux. Le travail des fessiers, le travail de chaînes de l'ostérieur, si il y a les lombaires, les cuisses, l'intérieur, la dernière. Donc attention, bien placez vos pieds au sol, pas pour faire la courroie. Allez, tirez bien sur les jambes, si vous n'en avez pas, alors vous faites 100, il n'y a pas de soucis, faites juste attention à votre bassin, sûr, vous gardez bien haut. Ok, on relâche, on récupérez une minute, allez, on fait cette dernière fois. Récupérez, hydratez-vous. On souffle un peu. Allez, on va repartir en 15-20 secondes. Donc, vous pouvez vous remettre en place tranquillement. Allez, le bâton. Allez, je fléchis. Mon bassin vers le sol, vers l'arrière. Bras haut de légo, j'y lève. Donc, inspirez, descendez, soufflez, montez. Essayez de ne pas inverser. J'inspire, je descends. Et j'expire, je monte. Allez, ça, c'est la dernière fois que vous le faites. Allez, si on peut descendre plus bas, si on peut aller un petit peu plus vite. Par contre, vous faites juste attention à toujours me garder les genoux un peu souples. Quand vous remontez, toujours, il y a une petite flexion. Ok, on relâche. Allez, posez le bâton, prenez les poids. Vous pouvez vous placer. Enchaîtes, au niveau d'un meuble ou d'un mur. Vous pouvez avoir les poids sur les cuisses. Et on maintient la pose sur le dos plaqué, les épaules. On garde droit devant. Cuisses parallèles et sols, sinon vous remontez un peu les fessiers, pas de souci. Genoux au-dessus des chevilles. Et on maintient la pose sur le dos plaqué. Ok, on relâche. Allez, prenez-moi l'élastique. J'ai nos bouteilles d'eau. On fléchit ici, hauteur poitrine, et on tend vers l'avant. Pour ceux qui ont l'élastique, c'est le tirage quand vous vous ramenez ici vers la poitrine. Les autres, si vous avez les bouteilles d'eau, ça va être plus contraignant d'aller les bras tendus vers l'avant. Donc ici et l'élastique, j'expire vraiment vers moi. Par contre, bouteille d'eau, j'expire en éloignant de moi. Allez, genoux sous pour tout le monde. Fessiers ventes serrées. Ça va. Personne n'y échappe. Ha ! Ha ! Ha ! Allez, encore un peu. Ok, relâche. Allez, évaluation frontale. Prenez-moi les poids, les bouteilles d'eau. On va les lever vers l'avant. Allez, comme je vous le dis, je vous souffle. Essayez ventes serrées encore une fois, dos droit. Allez, les bras le plus tendus possible avec les coudes déverrouillés malgré tout. Je monte, j'expire, je descends, j'inspire. Je n'ai pas mon buste qui fait balancement. Tout mon corps est fixe, hormis ses bras qui montent et qui descendent et qui ne vont pas au-dessus de la ligne des épaules. On peut très bien faire ça, les poids. On peut très bien, si vous avez des bouteilles d'eau, ne pas les avoir trop remplis. Pas. Ok, on relâche. Allez, prenez-moi l'élastique, triceps. Allez, main droite dans un bout. La main gauche derrière, dans le dos. On part de la nuit, coup de fléchi. En déception du plafond, il reste dans cette position. C'est juste avant de vrai, la main qui bouge. Qui se développe vers le plafond. Allez, repris ses ventres, contractés. Allez, repris ses ventres. Allez, repris ses ventres, contractés. Allez, regardez bien devant. Ok, faites bien attention à la position de votre tête. On va regarder le sol. Allez, on inverse les rôles. Allez, on va presque finir. On va suivre trois. Donc la main droite ici sur les lastis derrière. Main gauche qui le tient en bout et on fléchit en temps sinon bouté le dos. Et on ne s'occupe que du bras gauche. On développe le dos. Allez, souffle sur les genoux. Fessiers, ventes serrées. Je regarde toujours bien devant. Vraiment, je ne compte pas la place de ma tête. Allez, on contrôle. Là où il y a des forcés en haut, on souffle. Allez, encore un peu. Après glissage, on prendra les poids. Ok. Allez. Prends les moines fois. Mes coudes vissées. Au niveau des cuisses. Genoux souffle et c'est bien de serrer. Je monte mes avant-bras, mes mains vers mes épaules, ma poitrine. Je souffle dans ce bras. Allez, mes épaules basses, ma poitrine ouverte. Je regarde bien devant. Allez, s'envêlez les biceps flopés. Encore une fois, il y en a qui veulent fermer les yeux. Pas de souci. Je regarde ce qu'on se sente sur les os et les biceps. Allez, vous ne pouvez qu'il ne reste plus qu'un. Allez, on voit le bout. Ok. Allez, pour quoi vous avez besoin. On t'aime bien avec l'élastique ou sans rien. Donc, vous le passez sous vos jambes. Le cran 1 dans le cran 8 ou 6, suivant ce que vous avez. La languette qui reste, on tire dessus. On a le bassin, serre fessier. On écarte et on resserre les jambes. Plus vous tirez sur l'élastique, plus ce sera dur. Le bassin bien au loin. Essayez d'avoir un alignement. Genoux, hanches et épaules. Un regard vers la fond. On souffre quand on écarte. Allez, encore un petit peu après on s'étire. On va s'étirer. Alors, pour l'instant, vous, mettez-vous dans cette posture, genoux groupés vers poitrine. Et faites un petit massage en équipant des mouvements de cercle avec vos jambes. Donc, massage au niveau lombaire. N'hésitez pas à changer, d'accord ? Vous faites ça et moi, maintenant, je change la musique. Et on procède aux exercices d'étirement. Donc là, vous avez dû effectuer quelques mouvements de cercle. Donc, vous allez essayer de reposer dans les jambes droites. Alors, jambes gauches, vous mettez la jambe droite par-dessus. Donc, jambes gauches, pieds à plat, fléchis, cette jambe. Donc, la jambe droite par-dessus elle, cheville en dessous du genou, sur la cuisse. Vous allez essayer de décoller la tête, les épaules, soit mettre les mains derrière votre cuisse gauche ou sur le devant de votre jambe. Peu importe, ça dépend de vous. Vous ramenez ici, donc, la tête et les épaules au sol, donc les jambes plus vers vous. Et vous devez sentir un étirement au niveau du fessier droit. Alors, si vous voulez vous sentir plus, vous cassez la cheville droite et vous éloignez le jambe droit de vous. Donc, c'est un retour au calme. Donc, on étire, mais on n'étire pas forcément longtemps. Donc là, vous allez relâcher. Posez la jambe gauche, pieds à plat au sol. Et levez la jambe droite vers le plafond. Vous mettez les mains derrière votre cuisse. S'il y en a qui préfèrent tendre la jambe gauche, vous pouvez. Et ici, donc, on ramène à l'aide de ses mains, c'est la jambe droite vers soi, les orteils vers soi, genou et saut. Alors, peut-être qu'il y a moins qu'ils seront prises un peu de tremblement, c'est possible. Donc, le talon vers le plafond. Le bassin ne décolle pas du sol. Et plus on ramène cette jambe, plus ça tirera l'arrière de votre cuisse. Ok, on relâche. On va étirer le devant de la cuisse. Donc, c'est pour vous mettre de profit sur le côté gauche. Donc, n'hésitez pas ici à prendre ensuite votre pied droit, talon proche, fessier, fessier serré. Et votre jambe gauche, vous pouvez la fléchir et ramener le genou devant la hanche. On peut avoir le bras gauche allongé au sol et l'oreille sur ce bras. Si besoin, on va plus le genou droit vers l'arrière. Fessier vent serré, attention. Allez pas creuser le bas du dos. Et on relâche. On revient sur le dos. On va inverser les rôles. Donc, la jambe droite fléchie qui est à plat au sol, jambe gauche par-dessus. Je décolle ma tête, mes épaules. J'attrape l'arrière de ma cuisse ou le devant de ma jambe droite. Je repose tête-épaule ensuite. Donc, mes jambes sont plus vers moi. Je sens un étirement fessier gauche que je peux accentuer en cassant cheville gauche. Et en m'éloignant, je me gauche de mon visage. Et on relâche. On pose la jambe droite. Alors, soit vous la gardez pied à plat fléchis au sol, soit vous la tendez. Mains derrière la cuisse gauche. Je vais vous fléchir légèrement. Talons vers plafond, orteils vers vous. Et vous ramenez le plus possible à l'être devant moi. Sept jambes gausses sans décoller le bassin. On respire doucement et on sent l'étirement au niveau du moulet et de l'arrière de la cuisse. Ok, on relâche. On se met cette fois-ci sur le profil droit. Donc, on peut tendre le bras droit, avoir l'oreille dessus, avoir la jambe droite fléchie devant la hanche. Avec la main gauche, on attrape le pied gauche. Talons proches, fessiers, fessiers serrés. Donc, regardez bien vers l'avant. Ne rentrez pas le menton. N'ayez pas le regard vers vos jambes. Et ici, on n'hésite pas. On voulait le jeune gauche plus vers l'arrière. Dans tous lesquels, ici, on doit sentir le devant de la cuisse. Si vous ne sentez pas cette zone, c'est qu'il n'y a pas d'engagement de fessiers. Ok, vous allez pouvoir relâcher. Vous repoussez le sol. Vous mettez dans la position de l'enfant, sur les genoux, genoux ouverts. Fessiers vers talons, mains vers l'avant. Et peut-être, le fond qui se repose au sol. Ce n'est pas une obligation. Poitrine, ventes et les cadres sols. Ok. On se redresse. On va se mettre sur nos jambes. Donc, on peut avoir les fessiers sur les talons. Vous allez inspirer, lever les bras. Fléchis un coup de droit. Mettez la main gauche dessus. Et essayez d'amener ce bras le plus possible derrière votre tête. Regardez bien devant. Rentrez le ventre. Et vous changez. Mains droites sur le cou de gauche. Très bien. Relâchez. Bien vous allumez vers les bras. Resserez les omoplates. Pousse vers le plafond. Toujours rentrer le ventre. Ça vous voit. Le cache de raciclétire. Ok. Le bras droit tendu. Le bras gauche passe dessous. Pour amener bien votre bras droit vers vous. En ayant les épaules basses et alignées toutes les deux. Ça étire vos épaules. Dans l'occurrence surtout la droite. On va faire l'autre côté après. Allez changer. Bras gauche tendu. Bras droit dessous. On le ramène vers sa poitrine. On abaisse l'épaule. Donc gauche. Elle n'est pas au niveau de votre oreille. Et le buste n'a pas pivoté non plus. Les épaules sont alignées toutes les deux. Très bien. Vous mettez la main ici. Gauche au sol. Bras droit vers l'eau et vers l'intérieur. Ok. On change. Main droite au sol. Déverrouillez le coude. Bras gauche vers l'eau et vers l'intérieur. Ok. On rejoint les deux bras. Et on pousse vers l'eau. Et on relâche tout doucement. Très bien. On roule un peu les épaules. Et vous allez pouvoir ici amener une jambe devant. Fléchis-pia-plac. Crochetez derrière. Et avec vos mains sur votre cuisse. Vous vous repoussez. Vous vous repoussez du sol. Et voilà pour la séance. Poussez. C'est parti.